... Présentation à la face du monde de l'Université de Nyssa-Sungueso. Ce, à l'occasion des journées du Forum des études et de l'orientation organisée par Campus France-Congo en faveur des élèves et étudiants de Pointe-Noire du 18 au 19 octobre 2024. Élèves et étudiants de Pointe-Noire à l'écoute de l'Université de Nyssa-Sungueso. C'est cette ambiance vécue par Média Plus Océan ce vendredi 18 octobre 2024, premier jour du Forum des études et de l'orientation organisée par Campus France-Congo dans l'enceinte de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Oui, des élèves, des étudiants qui ont voulu tout connaître sur l'Université de Nyssa-Sungueso, la deuxième université au Congo-Brazzaville après l'Université Marien-Gwabi, une université qui se veut panafricaine. L'Université de Nyssa-Sungueso, qui a ouvert ses portes le 5 février 2021, est l'alme amateur publique. On y accède par voie concours. Bref, envie d'étancher la soif des visiteurs et de renseigner d'une manière objective sur cette université qui fait la fierté du Congo-Brazzaville et de l'Afrique. Mediapris Océan, en marge du forum, a fait réagir Damaz Ngouma, directeur de l'Institut supérieur des sciences géographiques, environnementales et de l'aménagement à l'Université de Nyssa-Sungueso. L'Université de Nyssa-Sungueso, c'est la deuxième université publique du Congo, après Marien-Gwabi. L'Université a été inaugurée le 5 février 2021 par son Excellence M. Denis Sassungueso, le président de la République, en présence de trois autres chefs d'État. Les cours ont réellement commencé depuis le 1er février 2021. Depuis le 1er octobre de cette année, l'Université compte quatre établissements parce qu'il y a eu un nouvel établissement qui a ouvert les portes cette année, l'école des mines, de l'hydraulique et de l'énergie. Oui, en dehors de l'école de mines qui vient de s'ouvrir, il y a trois autres établissements qui ont déjà ouvert depuis 2021. Donc il s'agit de deux instituts, l'Institut supérieur des sciences géographiques, environnementales et de l'aménagement, ISGA en scie, et il y a aussi l'Institut supérieur d'architecture, urbanisme et bâtiments et travaux publics. Et à ces deux instituts, il y a une faculté, la faculté des sciences appliquées. Et donc à ce niveau-là, ces établissements ont déjà le cycle licence complet, donc L1, L2, L3. Et d'ailleurs, cette année, c'est la deuxième promotion des licenciés qui a été reçue. Et ces établissements sont aussi, cette année, au niveau du Master 2. Donc le cycle Master a déjà commencé. Bon, les conditions, c'est de savoir d'abord le mode d'accès. C'est sur concours pour les instituts et l'école de mine, mais sur titre ou sur dossier pour la faculté. Donc l'étudiant doit absolument réunir des pièces qu'il faut pour un dossier, un dossier complet, qu'il doit soumettre que ce soit pour le concours, que ce soit pour la faculté. Le dossier doit être complet. Et il y a des critères qu'il faut absolument observer. Par exemple, le fait d'avoir 22 ans lorsqu'on dépose son dossier pour le concours. Par exemple, avoir au moins une moyenne de 12 pour celui qui veut candidater pour aller à la faculté des sciences. Alors à l'ouverture, l'université a été dotée d'autobus, d'autobus d'une capacité de 70 places pour les étudiants. Et donc chaque jour, les autobus font la navette entre Brazzaville et Quintélé. Et les étudiants payent leur course pour une seule course. Il faut dire qu'il y a de l'avantage, puisqu'ils ne payent que 150 francs, quelle que soit la distance. C'est une très bonne question. J'ai envie de faire valoir un mot, un mot je pense qui résume à l'université, c'est l'excellence. Et cela exigeait des enseignants, exigeait des étudiants. Et je vous informe, par exemple, que contrairement à ce qui se fait ailleurs, pour passer d'une classe à une autre dans les instituts, il faut avoir au moins la moyenne de 12. Nous autres, nous avons appris, avec 10, on passait. Mais là, au niveau de l'université de Nice-Sassou-Guessot, la moyenne de passage, c'est 12 sur 20, au moins. Si vous avez 11, 30, vous échouez. Et ça c'est très important. Deuxième valeur importante, c'est l'éthique. C'est faire en sorte que, que ce soit au niveau des étudiants, que ce soit au niveau des enseignants, que chacun brille par le respect des valeurs. Et donc l'université met un point d'honneur au respect des valeurs. Et d'ailleurs, à l'enceinte de l'université, il y a ce qu'on appelle la cellule de veille contre les antivaleurs. Et donc chaque fois qu'il y a des actes d'antivaleurs qui sont posés, les responsables sont emmenés à répondre devant la cellule. Chaque année, il y a donc les concours qui sont organisés, ainsi que la sélection pour les dossiers des étudiants qui sont candidats pour aller à la faculté des sciences appliquées. Et donc les concours et la sélection se font au mois de septembre, mi-septembre. Et à l'heure actuelle, nous sommes en octobre. Et donc les concours ont déjà eu lieu, les résultats publiés. Et l'année académique a bien démarré le 1er octobre. Pour ceux de Pointe-Noire, nous sommes là d'ailleurs pour justement communiquer, pour dire aux parents qu'à partir d'aujourd'hui, il faut se préparer pour l'année prochaine. Donc il doit se préparer parce que dès septembre, les concours vont commencer. Je ne parlerai pas uniquement de l'université de Nyssa-Sungueso. Je vous dis, hier le Congo a eu une université pendant plus de 50 ans. Et aujourd'hui, deuxième université de Nyssa-Sungueso. Demain, il y a encore un projet, l'université de Luango. Et donc les choses bougent. C'est vrai que nous sommes ici dans l'espace Campus France, qui est organisé pour faire en sorte que les étudiants aient une connaissance des offres pour ceux qui veulent aller étudier en France. Mais je voudrais tout de même dire qu'au niveau local, au niveau du pays, il y a aussi des offres qui font concurrence à ce qui se fait ailleurs. Et on ne doit pas avoir des idées arrêtées sur le fait qu'étudier à l'extérieur, c'est le top des tops. Et donc j'invite les parents à tout mettre en œuvre pour accompagner leurs enfants dès à présent. Parce qu'aller à l'université, c'est un projet. C'est un projet de vie. Il faut accompagner les enfants dès maintenant à se préparer pour le concours et à se préparer après le concours, s'ils sont admis, comment les prendre en charge, comment les aider. Et j'invite aussi les candidats, parce que pour ceux qui veulent aller à l'université, venir à l'université de Nyssa-Sungueso, c'est une université d'excellence à caractère panafricain. Et donc il faut être concurrentiel au niveau national, au niveau international, au niveau sous-régional. Et ça veut dire qu'il faut se préparer. Sinon, on échoue. Et le premier échec, ça peut être le concours. Le deuxième, c'est qu'on a pu avoir le concours, mais on reste sur place parce qu'on n'est pas assez performant. Donc il faut se préparer. Si on veut être là, il faut se préparer parce que là-bas, c'est l'excellence. Pour votre gouverne, l'université de Nyssa-Sungueso est présidée par le professeur Ange-Antoine Abena. Plein succès aux exposants du stand de l'université de Nyssa-Sungueso que vive à jamais notre université, la plus grande du Congo qui s'étend sur 350 hectares. L'université de Nyssa-Sungueso, rigueur, excellence, lumière. C'est parti.